Le monde est tout petit, même s'il a plein de frontières, les plus grands des pays ne sont que des morceaux de terre. C'est un petit mot pour se dire que cet atelier est un peu différent des autres, il est un petit mot propre à la commune de la lumière et c'est un peu une volonté cette année de colorer cette journée des assises par un atelier communal. Donc un petit mot par rapport à la participation, il y a eu environ une trentaine de participants. Et puis nous avions deux animateurs, M. Sigam, qui est médecin à Genève et qui est président de l'association Patrick M. Télard, et M. Volry, qui est responsable du service de l'action sociale et de solidarité de la commune de la lumière. Alors nous avions au préalable quelques objectifs pour cet atelier. Donc c'était d'identifier les besoins et les actions à développer par la suite de ces assises au niveau de la commune. Et un des objectifs était de voir la création d'un groupe de travail qui, suite à cette journée, continuerait le travail qui a déjà été fait en amont. Et donc nous avons identifié huit domaines dans ces textifs dans lesquels la commune de Verniers est déjà active. Je veux juste les citer rapidement. Donc c'est l'information et la communication, la santé et le social, la formation et l'éducation, la culture et les loisirs, l'emploi, le logement et la coopération. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites pour tous ces domaines. Mais donc bien sûr, il y a eu l'émergence de divers besoins dans tous les domaines que je vous ai cités. Mais une chose qui nous est parue importante, c'est que de manière transversale, ce qu'ils se retrouvaient, c'était la difficulté d'avoir accès à l'information et les difficultés de communication. Donc en fait, on a pris conscience, déjà en préparant cette journée, qu'il y avait déjà un tissu présent sur la commune de Verniers, mais que le manque était qu'il y a un manque de connaissances entre ces différentes associations, différentes institutions qui sont sur la commune. Donc c'était vraiment un des besoins qui est ressorti tant au niveau de la santé que de l'emploi, du logement, dans tous les domaines. Donc suite à ça, nous avons essayé en cours de déterminer des actions possibles pour la suite. Donc je vais vous en donner quelques-unes, celles qui nous semblaient les plus importantes. Donc pour que l'information passe toujours, ce qui nous semble important, c'est de créer un point d'information au niveau communal, où chacun pourrait venir s'informer des différents domaines. Et puis, l'idée ce serait que les habitants puissent se déplacer à cet endroit pour s'y informer. Et à ce sujet, une question qui est ressortie du groupe, c'était la proposition d'un guichet unique, je crois au niveau cantonal, et la question était un peu en suspens de dire « qu'est-ce qu'il en est ? ». Donc voilà. Et puis, sinon, l'idée aussi, c'est qu'il y a énormément d'associations sur la commune de Bernier. Donc l'idée, c'était de créer peut-être une plateforme d'associations propres à Bernier, et avec un représentant par association qui pourrait se rencontrer avec le service social, ou un service de la commune, pour justement mettre, comment dire, créer une synergie, et voir qu'est-ce qui se fait déjà, pour pas que les forces soient diluées, pour aller dans un effort commun. Et puis, une autre chose qui me semblait importante, aller à l'information, c'est une chose, mais l'information pourrait aussi aller vers les gens. Donc c'était aussi l'idée de, peut-être qu'il y ait certaines personnes relètes, qui soient présents dans les espaces publics, et qui pourraient donner des informations à tout habitant. Parce que c'est aussi une distinction dans la fête, une distinction entre association et individu. Tout individu ne fait pas partie d'une association, et donc ces individus-là risquent d'avoir certains membres par rapport à d'autres qui peuvent peut-être, comment dire, s'appuyer sur le réseau associatif qu'ils connaissent déjà. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus succinct possible. Donc c'est juste un dernier mot sur le climat de l'atelier. Donc déjà, on a été étonnant de bien, de voir le nombre de participants qui étaient. On a été très contents de ce côté-là. Et puis, de manière générale, tout a été très positif et très constructif. Enfin, tout est dans le sens, il y a une volonté vraiment, en tout cas des gens qui étaient à l'atelier, de faire quelque chose au sein de l'atelier. Donc voilà, je pourrais vous rapporter. Voilà, on a entendu un certain nombre de constats, de propositions. On voit d'ailleurs qu'il y en a qui se recouplent. Et moi, j'ai du plaisir à entendre, notamment à propos de ce dernier atelier, M. Apotelo, c'est vrai, comme délégué à l'intégration, quand vous nous avez proposé de vous accueillir ici pour cette journée d'intégration sur la commune de Vernier, puis ensuite, plus précisément, nous avancher. L'objectif, vous l'avez dit, qui pour moi était essentiel et important, c'est que cette journée d'intégration ici, comme nous l'avons eue l'année dernière à Honnet, ne soit pas une journée et puis ensuite, on passe à autre chose. Il est tout à fait essentiel pour moi, et j'ai bien compris ensuite pour nous, que cette journée soit l'objet d'une suite. Et puis, en fait, comme on en avait parlé l'autre soir avec M. Goldery et à Télévision Canal 29, soit le début de tout un processus. Et cette proposition, notamment de fédération des associations avec les autres partenaires, le centre social et d'autres acteurs ici de la vie de la cité, me paraît absolument essentielle pour construire ce futur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Apotelo. Pour ouvrir le débat, je ne peux effectivement que m'en réjouir à différents titres. D'abord parce qu'effectivement, le tissu associatif est largement malmené ces temps, il faut qu'on puisse le maintenir et le renforcer, première chose. Deuxième chose, cela nécessite effectivement des moyens, pas forcément en termes de notion, mais en termes de temps et de volonté. Troisième chose qui me semble effectivement importante, c'est de permettre de créer une mulsion entre les différentes associations qui finalement, en l'arbitre, se connaissent assez peu au niveau de l'information. Cela peut être effectivement quelque chose qui a tout à fait son sens sur la commune. Et puis, le souci que nous avions, et je vous l'avais bien dit, c'est de permettre que cette journée soit le début, il ne faut pas l'aboutissement de quelque chose. Et surtout, il y a également d'être à l'écoute de ce que les personnes des communautés étrangères peuvent vivre, trajissant de la discrimination de masse. En ce sens-là, effectivement, le petit groupe de travail que nous avons de nos voeux pour continuer la réflexion sur l'intégration pourrait avoir aussi un de ces chapitres de travail autour de la réception de l'information et d'interpeller le conseil municipal et respectivant notre administratif sur cette question-là pour avoir des règles politiques de proximité et de l'intégration. La présentation et la programmation des résultats. Je ne sais pas si M. Hachin... Ah, pardon. Voilà, on est au moins sûr que celui-là fonctionne. J'ai le plaisir de proclamer les résultats de l'élection de quatre représentants des communautés étrangères auprès de la commission consultative de l'intégration de ce jour du 18 mars 2006. 99 associations étaient inscrites pour voter, et 39 représentants de ces associations se sont exprimés. Nous avons enregistré quatre bulletins blancs, dont 35 bulletins valables, soit une participation finale de l'ordre de 40%. Et je vous rassure tout de suite, d'autres élections genevoises tout autant prestigieuses atteignent un pourcentage identique. Son début, Mme Ongolo Dalginou-Maurian. Avec le soutien de 18 associations. Et élu, M. Testa Salvino-Augusto, avec le soutien de 14 associations. Et élu, Mme Bouni-Tumba-Marie-Hélène, avec le soutien de 13 associations. Et enfin, est élu, Mme Balancissi-Clarissa, avec le soutien de 12 associations. Les résultats sont transmis à M. Coenot, qui les fera paraître sur le site internet. Voilà, je vous souhaite encore bon après-midi. Et je dirai deux petits mots. Je ne m'étonnerai pas sur les discours. On en a tellement écouté aujourd'hui. Et je vais juste dire merci à ceux qui m'ont fait confiance et qui m'ont voté. Merci à tout le monde. Et je serai avec fierté compter sur moi de présenter les étrangers à la commission consultative. Et je ne me guérirai pas sans dire merci à mon association MIGRAF qui m'a fait confiance et qui m'a présenté. Merci de leur soutien à toute la plateforme des communautés étrangères dont je suis membre active. Et merci à la commune des Berniers qui est ma commune. Merci tout le monde. Merci. Je m'appelle le testeur. Je suis italien. Je viens de la Sicile. Il faut dire italien et viens de la Sicile. C'est-à-dire que je viens de tous autres. Je n'ai pas de nom de l'Italie. Nous, on est la communauté étrangère je pense la plus grande à Genève. Je pense qu'on peut donner une autre expérience qui vient installer aujourd'hui à Genève ce programme-là que nous avons déjà su. On ne peut pas oublier que nous, on va partir d'une consultation aux missions consultatives. C'est-à-dire que nous, on peut proposer il ne faut pas dire comme ça et après nous, on peut dire à l'autre. On prend la charge de ce que nous, on va dire. je m'engage aujourd'hui faire le plus possible encore là. Bonjour tout le monde, je suis Marie-Hélène Bouy, je représente l'association Couleur Afrique. Déjà, je suis très émue parce que je ne m'y attendais pas du tout bien que j'étais assez optimiste mais bon, voilà. Je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance et je m'engagerais à faire tout ce qui est dans mes capacités pour représenter les étrangers qui m'ont fait à cette commission à titre consultatif. Et par rapport au discours ou au programme politique, je crois que beaucoup de choses ont été dites ici ou presque. Il y avait quelque chose qui avait quand même attiré mon attention. Je crois qu'il y a une jeune, enfin, c'est dit de la deuxième génération, je ne sais pas de la chirurgie qui est liée, elle a quand même soulevé un problème qui est de faire appel, enfin, si je n'ai jamais appris ça comme ça, faire appel à l'immigré face à ce pays d'accueil, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que... Enfin, j'interprète, je dis bien, qu'on attend seulement que les autorités je vois se fassent toutes pour nous. Nous avons donc un peu de responsabilité. Il y a quelque chose qui va beaucoup toucher ma parole à monsieur Laurent Boutilot. Président du département des institutions. Mesdames, Messieurs, les maires et conseillers administratifs, Mesdames, Messieurs, les représentants des autorités cantonales et municipales, Mesdames et Messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de remercier les autorités de la commune de Berlier pour leur aimable, chaleureux et efficace accueil. Quelques mots sur les difficultés qui sont les nôtres dans les entiers. Comme vous le savez, on trouve des partis politiques qui sont favorables à des hausses d'impôts et d'autres à des taxes. On trouve des partis qui soutiennent le logement social et d'autres qui défendent l'accession à la propriété. On trouve des partis partisans d'une pièce maladie unique ou d'autres de la privatisation totale de la santé. mais curieusement, tous les partis sans exception font figurer dans leur programme leur attachement à l'intégration des étrangers. Avec certes un certain nombre de différences. Par exemple, quant au droit de vote des étrangers ou quant aux conditions de la naturalisation, quant à leur conception de l'asile, quant au sort qu'ils entendent réserver aux personnes sans autorisation de séjour. Mais sur le principe, il y a une belle et touchante unanimité à promouvoir l'intégration des étrangers. On pourrait sans féliciter se dire que tout va bien et arrêter là notre abour. Mais nous savons qu'au-delà des discours de principe, il y a la réalité quotidienne et que certains discours favorables en apparence à l'intégration des étrangers ne sont qu'un masque politiquement correct pour dissimuler le visage de l'indifférence ou de la lève. Alors, il faut dire pourquoi l'intégration est importante, quelles sont les conditions de l'intégration, quels sont les obstacles sur son chemin et quels sont les moyens de les souligner. vous m'avez, monsieur Apédo, interpellé sur l'interprétation d'Emmanuel Mounier. Vous avez pris un risque parce que, malheureusement, il n'est plus très lu aujourd'hui. Mais il se trouve que ma mère était abonnée à Esprit et que j'ai dénée dans les écrits d'Emmanuel Mounier. C'est vous dire mon attachement au personnalisme existentialiste, chrétien, ou né. Pourquoi l'intégration est-elle si importante ? Il convient nous de rappeler et de ne pas se contenter de lancer face à de vieux préjugés des grands principes. L'intégration est fondamentale parce que, d'une part, au niveau individuel, elle est la concrétisation fondamentale du principe d'égalité entre les hommes, égalité en droit, égalité en dignité, comme le rappelle le premier article de la Déclaration universelle des droits. Égalité, donc, nous devons ensuite conjuguer la mise en pratique, égalité devant l'emploi, égalité devant le logement, égalité devant l'éducation. En effet, l'opposé, le contraire de l'intégration, c'est l'exclusion, c'est-à-dire la relégation d'un certain nombre de personnes à un statut de seconde zone. Lutter pour l'intégration, c'est tout simplement lutter pour l'égalité. Ça, c'est au niveau individuel. Au niveau collectif, l'enjeu simple, c'est un enjeu de cohésion sociale, le ciment indispensable à toute société si l'on veut éviter que les divisions l'aboutissent à l'exclusion et finalement à l'oppression. d'ailleurs, s'il n'y avait pas d'intégration, je ne serais tout simplement pas envisageable telle qu'elle est aujourd'hui à raison précisément du nombre d'étrangers que nous sommes ou que nous avons égés. Maintenant, comment réaliser l'intégration des étrangers ? Il faut principalement que deux conditions soient réalisées. D'une part, que la population résidente s'ouvre à l'accueil des étrangers et d'autre part, que les étrangers fassent l'effort de se rapprocher de la population résidente. J'insiste sur la nécessité de ces deux conditions parce que la fermeture de la population locale rend évidemment impossible l'intégration mais l'absence d'une démarche des étrangers eux-mêmes la rend tout aussi impossible et vice-versa d'ailleurs. Ce double mouvement est délicat parce que les attitudes des uns et des autres se nourrissent de ce va-et-bien je m'ouvre, je vais, je me ferme, je n'y vais pas et c'est la mission du double de l'intégration de constamment développer ce double mouvement de le soutenir et de l'encourager d'agir monsieur le délégué tant du côté des étrangers que du côté de la population locale. Cela implique évidemment d'identifier les obstacles à l'intégration qui sont quand même aujourd'hui connus tant qu'on en parle mais de les préciser et ça a été l'objet d'une grande partie des travaux de ces assises vous avez abondamment traité de la discrimination à l'embauche de l'accès à la formation notamment la maîtrise de la langue française qui semble assez nécessaire ce que j'ai bien compris dans mon dernier discours de l'accès aux soins de l'accès aux logements et face à ces obstacles pour chacun d'entre eux les moyens de les surpasser doivent être développés. Il s'agit quelquefois de moyens extrêmement simples dans le sens où l'acquisition de la langue française nécessite d'organiser des coûts mais il s'agit souvent d'obstacles beaucoup plus complexes dès lors qu'il s'agit de vaincre des peurs de vaincre des préjugés de vaincre le rejet de la différence et il s'agit alors forcément d'un travail de longue allée. L'une des difficultés majeure, mesdames et messieurs consiste à fixer la limite entre le respect de la différence de la différence culturelle en particulier et la nécessaire acceptation des valeurs fondamentales de notre pays. Nous devons accepter la différence religieuse mais catégoriquement refuser l'excision des fillettes. Nous devons respecter la pudeur de la femme musulmane mais nous devons catégoriquement refuser que les programmes scolaires deviennent être différents pour les jeunes filles et pour les jeunes gens. Le critère est simple. Nous devons accepter les différences tant qu'elles ne sont pas contraires au principe de l'égalité, égalité de droit, égalité de dignité, égalité des chances. A chaque différence qui se présente, nous devons nous poser la question de savoir si cette différence là est discriminatoire ou s'il ne l'est pas. Si elle est discriminatoire, elle n'est pas acceptable. Si elle n'est pas discriminatoire, elle doit alors être respectée. Encore deux points sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Le premier, c'est que dans un an exactement, pour la première fois à Genève, 80 000 étrangères et étrangers vont pouvoir exercer leur droit de vote aux élections municipales dans chacune des 45 communes du canton. J'entends que ce parc d'intégration soit une réussite. Vous avez vu que dans le canton de Vaud, 23,6% des étrangers qui avaient droit de vote en matière communale ont été s'exprimer. Je vous donne comme mission M. Clénaud que ce score soit amélioré à Genève l'an prochain. Cela, en collaboration bien entendu avec les communes qui sont au premier gérard actif, mais également différents autres bureaux qui s'occupent de cette question, le service des votations en particulier. La deuxième chose, c'est la problématique des personnes sans autorisation de séjour. Je n'aime pas l'expression des sans-papiers qui ne veut rien dire, je n'aime pas l'expression des illégaux qui est inadmissible, c'est un peu compliqué à dire, mais ce sont en fait des personnes qui n'ont pas d'autorisation de séjour au sens de la police des étrangers. Je vous rappelle que le Grand Conseil unané a voté une motion pour demander au Conseil d'État de tout mettre en œuvre pour une régularisation des personnes qui n'ont pas de titre de séjour avec un certain nombre de motifs, un certain nombre d'objectifs et une méthode de travail. Je vous rappelle que cette motion a été acceptée par le Conseil d'État. Il faut faire extrêmement attention à ne pas venir compliquer cette manœuvre par des déclarations ou des interventions mûres par une excellente bonne conscience mais dont les effets négatifs peuvent-ils être graves. Je vous explique où nous en sommes, quels sont les pas qu'il reste à faire et cela signifie que nous devons tous rester mobilisés sur ces questions et éviter des actions qui pourraient atteindre sa vérité contre nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le groupe d'experts qui comporte notamment des représentants des syndicats patronaux et employés a présenté une solution de régularisation qui a été présentée avec l'accueil de l'administration et l'espoir celui du Conseil fédéral de Locher encore plus fort. À partir de là, grâce au soutien constant pour lequel je les remercie des syndicats patronaux et outilliers nous avons décidé de poursuivre les travaux en reprenant point par point les objections de la Baird fédérale et afin de démontrer que la solution que nous défendons demeure la seule qui soit acceptable tant pour des raisons de dignité personnelle ou de meurant simplement de bon fonctionnement de l'économie de l'économie. Lorsque ce document de réfutation des arguments fédéraux sera établi nous retournerons à Berne à l'échelon administratif et à l'échelon politique pour poursuivre la discussion et nous lâcherons pas ce processus nous irons jusqu'au bout parce que il y en est une question de principe il y en est aussi de mettre fin à une hypocrisie donc les êtres humains sont aujourd'hui les victimes. en revanche je ne souhaite pas et je pense que ce serait une erreur d'engager un processus visant à ce que le bureau de l'intégration s'occupe de cette question pourquoi ? parce que face à la perte fédérale il n'est pas raisonnable de venir dire nous vous demandons une régularisation alors que parallèlement si vous voulez dans notre terme on répond qu'on intègre d'ores et déjà les personnes ça discréditise l'action genoise et par conséquent c'est contre produit le deuxième élément c'est que lorsque l'on dit à quelqu'un nous allons vous intégrer de la même manière on lui donne la garantie qu'il pourra le faire parce que de proposer l'intégration à quelqu'un dont on ne sait pas s'il sera là demain j'estime que cela n'est pas honnête en pure et simple morale politique dernier élément parce que vous savez que le chemin sera encore difficile qui est un petit signe d'espoir la commission fédérale des étrangers a décidé de s'intéresser peut-être le moment à la problématique des personnes qui n'ont pas l'automisation de séjour et a créé à ses fins un petit groupe de différents cantons qui à l'heure actuelle nient le problème pourquoi est-ce qu'on s'est fini le problème ? c'est qu'ils n'ont tout simplement jamais présenté l'ombre d'une seule demande de régularisation de personnes sans partie au fait de la banque fédérale et ce groupe de travail offre une possibilité de faire évoluer évidemment avec les difficultés et les délais la position de la banque fédérale en conclusion mesdames et messieurs je tiens à vous dire que la politique d'intégration que j'entends conduire pendant cette législature n'est pas juste une politique à l'égard des étrangers c'est en effet l'un des temps certes très important mais l'un des temps seulement d'une politique générale de promotion des droits humains l'égalité entre hommes et frères la lutte contre le racisme anti-noir ou l'antisémitisme qui en parenthèse s'attaque évidemment aussi bien aux étrangers qu'aux citoyens suisses toutes ces discriminations sont pour moi de même nature elles tendent à nier l'égalité aux droits et aux dignités des êtres humains et par conséquent elles font partie d'un doute il ne faudrait pas en effet que par le biais d'un travail sectoriel toujours nécessaire on en vienne à recréer des divisions là où il convient au contraire de les effacer merci monsieur le président je propose à madame de Haller de venir nous rejoindre puisque de fait comme nous l'avons fait traditionnellement depuis depuis deux ans eh bien le fait de boucler cette cette journée et de nous renvoyer sur la suivante était symboliquement quelque chose que je souhaitais que nous maintenions et donc j'ai proposé à madame de Haller qui elle-même m'avait fait la proposition d'accueillir la journée d'intégration à Carouge l'année prochaine et venir nous rejoindre merci madame je vous passe la parole oui je serai extrêmement brève vous dire que c'est un immense plaisir et un grand honneur de vous accueillir donc à Carouge ce sera le 10 mars 2007 et nous nous réjouissons beaucoup de vous y retrouver merci à vous je remercie encore la commune de Berlier son conseiller administratif pour l'accueil qu'il nous a fourni pour cette journée monsieur Volry son service et tous les services de la commune merci merci à vous vraiment sans vous cette journée n'aurait pas été ce qu'elle est et cette collaboration et ce partenariat comme je l'ai dit n'est qu'un début c'est le premier jour d'une longue collaboration qu'on va engager et comme l'a dit monsieur Moutilou et bien avec un objectif 24% au moins l'année prochaine pour les 80 000 nouveaux électeurs sur l'ensemble du territoire non pas seulement pour la commune de Berlier merci à vous votre fin de journée et je vous rappelle que tout à l'heure nous avons l'ensemble des illuminations nous avons le repas et nous avons le spectacle des salles d'un monde tout à l'heure le spectacle du feu merci à vous tous et à vous toutes à l'heure d'un monde à quel point tu lèves le temps dans ma maison le génie pas comme un violent un partisan sais-tu le son ma vérité se cache le front comme un silence qui en dit nous c'est la plus fort qui a parlé qui a raison de toute façon C'est le dernier qui a parlé qui a raison dans ta maison C'est le dernier qui a parlé qui a raison de toute façon Toutes ces enfants et des fonds même les passions quelle délision C'est le dernier qui a parlé qui a raison sans condition comme si ou comme ça ici ou là-bas ouah 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 Sous-titrage ST' 501 ...